Salut à toi, amoureux de football ! Ce que tu t'apprêtes à voir est ma chronique audio mensuelle pour l'émission de radio Il va y avoir du sport, animé chaque semaine par l'équipe du Dynamo de Lesco. Tu trouveras plein d'infos et les habituelles sources en description. N'hésite donc pas à y aller y faire un tour, ainsi que partager, commenter, liker, t'abonner pour soutenir mon travail ainsi que celui de cette association. Je te souhaite donc un bon épisode et te dis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Blaireau des Surfaces et j'ai 5 minutes pour vous parler de culture-foot, de foot et de culture, de culture et de foot et même de Barcelone à Barcelone. Si aujourd'hui je vous parle de cette ville, c'est parce que... Hein ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu m'interromps comme ça ? Pourquoi est-ce que je parle de Barcelone, moi ? Bah, j'ai pas à me justifier déjà, et ensuite parce que c'est ma chronique, j'ai fait ce que je veux. Ah oui ? Tu le prends comme ça, d'accord. Et tu vas faire quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Tu vas quitter ta maman ? N'oublie pas ta carte jeune, mon chéri. Arriver à la gare de Valenciennes, prendre le train, changer à Paris-Gare du Nord, choper à métro ligne 5 direction Place d'Italie, changement à Bastille pour la ligne 1 direction Château de Vincennes, descendre à Gare de Lyon, choper un TGV Nouy, d'ailleurs franchement, quel nom de merde, hein, au passage, pour arriver à Montpellier, gare Saint-Roch, 6h et 12 minutes plus tard ? C'est ça que tu vas faire ? C'est ça ? Ah, c'est vraiment ça que tu vas faire ? Ah, ok, bah écoute, bah... Sois le bienvenu, hein. Allez, viens, je t'emmène à Barcelone. Et après 343 kilomètres d'autoroutes avalées en 3h et 24 minutes, à ne t'entendre parler uniquement que de Valenciennes, merci, hein, nous voilà arrivés sur les Ramblas. Oh, regarde ça, ça sent les churros et les mojitos con fagitas. La sangria coule à flot sur les terrasses des barattapaces des environs. Ouais, j'adore les clichés. Au loin, on voit pointer les tours de la Sagrada Familia, et on entend le chant catalan qui s'échappe des travées du Camp Nou. Ça fait rêver, hein. T'en as bien profité ? Parce que c'est pas du tout là qu'on va. Allez, direction Cornela de Lobricate, dans la magnifique banlieue de Barcelone. Ça fait rêver, hein. Oh, nous voilà arrivés ! Oh, ça claque, hein. Regarde ce magnifique édifice. Le RCDE Stadium, inauguré en 2009 et doté de 40 000 places. Il... Hein, quoi ? Ah oui, je t'avais pas prévenu, je t'avais pas dit ? On va pas et tout parler de Barcelone aujourd'hui. On va parler de l'Espagnol Barcelone. Non, non, y'a pas d'arnaque sur la marchandise. Qu'est-ce que tu dis ? Je t'ai dit que je t'ai amené à Barcelone. On est à Barcelone. Presque. Quoi ? Tu sais qu'il y a pas que le Grand Barça dans cette ville, hein. Ouais, y'a aussi l'Espagnol Barcelone. D'ailleurs, tu t'es déjà demandé ce que ça fait d'être dans la bonne ville, mais pas dans le bon club. Bon, moi je sais, hein, parce que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais... Toi, t'en penses quoi ? Je veux dire, imagine, tu es né à Barcelone. Tu tombes dans une famille accro de père en fils à l'Espagnol Barcelone. C'est horrible, non ? Y'a pire. Non, non, vraiment, y'a pire. Mai 2020, dans l'indifférence générale. Oui, vraiment, parce que si tu regardes le résumé, même les joueurs, ils n'en ont rien à faire. Une indifférence générale due au contexte de pandémie, évidemment, y'a pas de public, etc. Un contexte de crise chez les gens du Barça. Imagine ce match où le géant barcelonais emporte très facilement contre son voisin le derby. Précipitant l'Espagnol en deuxième division. Franchement, ça a dû être horrible pour les supporters de se faire jeter comme une merde par son voisin et ennemi. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout ! Ben pas moi. Parce que l'Espagnol a mon amitié. C'est une sorte de loser magnifique. Un club maudit. On ne peut que se prendre d'affection pour lui. Je dis pas ça parce qu'ils ont un emblème qui est clairement très inspiré de celui de Montpellier. D'ailleurs, je fais une vidéo sur le sujet des emblèmes, si tu veux savoir, en passant, voilà. L'histoire de ce club. Et son esprit. Fond de ce club, une institution à part. Il a été fondé d'ailleurs un an après le Barça, par des étudiants de l'université de la ville, qui voulaient créer un club ouvert aux locaux. Car le voisin n'était uniquement composé que d'étrangers. Et c'est d'ailleurs un club loin d'être nationaliste. Au contraire, ses socios sont politiquement autant de gauche que de droite. Et ses tribunes sont bigarrées, sont mélangées. Et je me tente de dire que depuis 1900, l'Espagnol-Barcelone, il a carrément brillé sur le plan national. Non, je déconne. Ils ont un paix gagné 4 Coupes d'Espagne, quand même. Et une Coupe Intertoto, waouh. Ah d'ailleurs, tu connais pas cette compétition ? J'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Ah, je parle trop de ma chaîne YouTube. Ils ont également fait deux finales de Ligue Europa. Bon, ils les ont toutes, bien entendu, perdues. Une en 1988 et l'autre en 2007. Et d'ailleurs, la première, c'était contre l'Everkusen. On aurait pu clairement l'appeler Luzerico. Tellement, les deux clubs sont proches au niveau de la Luz. Mais, bon, pour une fois, l'Everkusen a fait mentir son sobriquet. Neverkusen. Et le pire, c'est que l'Espagnol est passé ces dernières années à deux doigts de la gloire. Je te jure. En tout cas, les supporters y ont cru. Quand ils ont été rachetés en 2016 par une grosse entreprise chinoise, qui a déboursé plus de 200 millions d'euros en 4 ans. Déjà, pour effacer une grande partie des dettes contractées par la construction de ce magnifique stade. Et également, pour recruter quelques noms. Notamment, Sergei Darder, qui était passé par Lyon. Ou alors, De Thomas, qui a quand même été recruté vers 1 million d'euros au Magnifica, record du club. Les résultats ont été dans un premier temps en rendez-vous, puisqu'ils ont obtenu une belle 7ème place il y a deux ans. Mais, les résultats ne l'auront posé que des lapins l'année suivante. Et les 4 entraîneurs qui se sont succédés sur le banc et leur magnifique dernière place à la fin de la saison dernière sont là pour en témoigner. Ah, il n'y a pas à dire. L'Espagnol concentre tout ce qui peut arriver de pire pour des supporters. Une direction étrangère, qui n'est jamais sur place, qui fait n'importe quoi, qui les fait rêver dans un premier temps avec des projets ambitieux pour finalement précipiter tout le monde en 2ème division. Et le pire, c'est que ses supporters, ils l'aiment et l'aimeront toujours leur club. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'infigent ça ? La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit un club plutôt qu'un autre ? Est-ce qu'on choisit vraiment son club ? Écoute-moi bien. Parce que la réponse à toutes ces questions, elle est hyper simple. Ah mince, j'ai plus le temps. Désolé. Allez, je te laisse rentrer en stop jusqu'à Valenciennes. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain. C'était le Blaireau des Surfaces en compagnie du Dynamo de l'Esco. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501